Et bien, qu'en est-il ? Je crois que ça ne va pas te plaire. Oh, allons. J'ai hérité de la solide constitution des Aberlens. Tupény est en train de piller la banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque ? Je crois que je ferai mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette crapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez, je ne veux rien savoir. Bien sûr. Mais sais-tu comment on peut entrer ? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, M. Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre. Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour en lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Tupény. Il est dans le coup. Monsieur Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Tupény est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Tupény ne quittera jamais ce coffre. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Ah, superbe. Un tombeau d'île de Tupény. Découtez les rouages et les subtilités de cette... Merci. La visite de la Banque va débuter. Soyez prudents. C'est bientôt fini, j'espère. La visite de la Banque va débuter. Je vous remercie d'être venu, monsieur. Bonne journée. Lors de notre prochain dîner, je dirai au gouverneur à quel point vous m'avez été utile. Dernière avente pour la visite. Je suis témoin, j'ai des subtilités de cette perpète... Je suis à vous dans un instant, monsieur. Ah, s'il vous plaît, monsieur ! Ne me faites pas de mal, je vous aiderai. Qu'attendez-vous de moi ? Une petite visite du coffre, pour commencer. Fais tes prières ! Tu m'entends ? Affronte-moi, lâche ! Qu'est-ce que c'est ? Par ici, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Fais-le ! Fais ta fronte à respecter la loi, moi ! Ne laissez pas souffler ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, bande de lourdeaux ! Désolé, ça ne se reproduira pas. Vous aurez toute votre vie pour les comptes, si vous restez en vie. Personne n'approche de vous. T'as pas ta place. Illuminez-le ! Vous ne vendrez plus un seul shilling au peuple de Londres. Ces idiots dilapident leurs économies. Nous sommes les experts de l'investissement. Rien ne serait créé ou amélioré. Rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance. Nous sommes les créateurs de l'avenir. Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent. C'est leur ville, pas la vôtre. Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas. Pour le passeur des morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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